Salut tout le monde, vous allez bien ? Il fait trop le mec désintéressé qui s'en bat les couilles ! Genre ouais ! On est en live ! On en est où ce matin au niveau du CAC 40 ? Plus 1.2 ? Ok très bien ! Je vous propose qu'on revende les actions IBM On va racheter du Apple parce que ce matin ça va monter ! Vous pouvez acheter les actions Eclipsia, c'est 3 balles ! Rendez-vous à 11h ? D'accord ? Ok ! Ouais très bien ça marche ! J'espère que vous allez bienvenue à tous pour la matinale d'Eclipsia ! On est avec Zoulou, on est avec Gilles ! Et aujourd'hui on reste ton vie ! Et aujourd'hui on... Ah c'est important ! Gilles a chanté ce matin ! Gilles, c'est tes vitamines qui font ça ? Ouais bah alors elles sont bien dégueuuses ces vitamines hein ! Parce qu'en plus tu sais sur la boîte c'est effervescent ! Et quand c'est effervescent en général tu te dis ça va être dégueulasse ! Mais quand j'ai regardé dans la condition d'utilisation, il est écrit dans un grand verre d'eau ! Dans la condition d'utilisation ! Oui dans la... La notice quoi ! Ouais la notice ! Et du coup c'était bien dilué bien long à boire ! Alors voilà ils m'ont dit dans un grand verre d'eau ! Donc moi j'ai fait ça dans un grand verre d'eau ! Et déjà je vois la couleur, je fais ça va être dur quand même ! C'est orange machin ? Ouais c'est un peu orange mais jaunâtre, bizarre ! Et du coup ça a goût de... Ça fait de la mousse autour ! Ça a goût de Fanta Leader Price ! C'est ça mais encore plus acide ! Et à chaque fois que je buvais c'était... Tu vois à chaque truc ! Et je me suis dit c'est terrible ! Et ils ont dit... Comme ça tu... Hop ! Bah le truc c'est qu'en plus il y avait écrit à prendre de préférence après le petit déjeuner ! Alors moi non parce que je voulais pas avoir ce goût dégueu ! Du coup je faisais moitié petit déj, moitié truc... Alors c'est écrit de préférence après le petit déj, elle fait... Non je vais le prendre pendant... Genre... A quel moment... Putain ! Les gens qui lisent et nous... Putain on dirait mon père il allume son GPS... Non mais c'était trop dégueu ! Mon père il allume son GPS, il fait... Bon de toute façon je collais la route à... Ah elle me dit de tourner à droite ! Non moi j'ai l'habitude de prendre tout droit ! Donc on verra ce qu'elle va dire ! Pourquoi tu mets le GPS alors ? Pourquoi tu dépends 70 balles pour acheter un GPS si tu... Je suis pas des conseils ! Pour moi t'achètes une tablette ! Pour moi c'est comme si tu disais... De préférence ! C'est de préférence c'est pas obligé ! Alors ? C'est vrai ! C'est un argument valable ! C'est vrai que le 2 préférence il est acceptable du coup ! C'est vrai ! Et tu sais aussi tu disais la notice de l'Xbox One qui dit... Cette console n'est pas faite pour être mise debout ! Et toi t'es là ? Ouais mais j'ai pas trop la place en l'horizontale ! Pfff... Tant pis ! C'est genre... Et non ! Ouais mais c'était vraiment dégueu ! Et en plus je dois faire ça pendant 30 jours ! Pourquoi pendant 30 jours ? Bah c'est une cure de vitamine ! C'est une cure de vitamine ! Parce que je suis fatiguée ! Et en fait j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps une envie de dormir ! Et euh... T'as mal au crâne ! J'ai les yeux très secs ! En fait depuis hier soir j'ai les yeux qui pleure constamment ! D'accord ! Ça c'est roulou ! Ouais ! Oh ! Mais connard ! Vite ! Bah tu mouilles mon pantalon surtout ! Euh... Mais non ! Il est sérieux ce fils de pute ! Tiens fils de pute ! Tiens ! Tu le mérites 100% ! Il a un filet de morve ! Mon gars ! Y'a Léla que tu connais Mara sous son nez ! Oh mais what the fuck putain ! Oh quel con putain ! Et c'est déjà le bordel ! Oh mais c'est pas vrai quoi ! Ça va Zoulou ? C'est bidé ça ! C'est trempé mec ! Mais c'est toi aussi t'as commencé ! Je pense que tu peux aller chercher un petit rouleau de sopalin ! Mec ! T'en veux ? Non ça va aller ! Un petit rouleau ! Bah je reviens ! Incroyable ! On peut reprendre la discussion ! On n'aura pas duré bien longtemps aujourd'hui ! Fais juste attention à l'extrémité ! On parlait de ta cure de vitamine ! Pourquoi tu fais une cure de vitamine ? Parce que j'ai tout le temps envie de dormir à n'importe quelle heure ! Je pourrais m'endormir à n'importe quelle heure ! Il suffit que par exemple Zouloux parle ! J'ai une envie de dormir ! C'est super ! Si un moment t'es assis et que tu ne zoukoutes pas trop et que tu pars comme ça ! Est-ce que c'est pas de la narcolepsie ? Je ne sais rien ! C'est pour ça que j'essaie de prendre une cure de vitamine ! Parce que si tu es narcoleptique c'est chaud ! C'est vrai que tu n'as plus le droit de conduire ni rien ! Et du coup moi ça me le fait en conduite mais un peu comme tout le monde ! Des fois tu fixes un point et tu es concentré sur ce point ! Et moi ça m'arrive en conduisant ! Et je suis là je... Mais je pense que malheureusement au Golan ça arrive à tout le monde ! C'est pas bien mais ça arrive à tout le monde ! Mais le truc non c'est que j'ai 30 jours à prendre ! J'espère que ça ne va pas marcher ! Comme c'est dégueulasse j'espère que ça va faire quelque chose ! Mais non c'est parce que même quand je rentre à 14h je me dis Oh une petite sieste ce serait pas mal ! Et là on dirait que tu t'es pissé dessus quand même ! Ce soir ! Ce soir ! Pendant la LPE ! Manuel Ferrara sur notre plateau ! On a déjà une trace ! Non tu vas que... Non non mec ! Ah mais tu te démerdes ! C'est de ta faute hein ! Tu te démerdes ! Je ne veux rien savoir ! Qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne sais plus euh... Je ne sais plus... Je n'en sais rien ! Je suis perdu ! Ouais je disais que j'étais éclaté ! Je disais qu'il y en a joué à Mecha & Minions c'était marrant ! J'ai eu du mal au Simon aussi à me lever ce matin ! Ah c'était très compliqué ! Genre c'était ouf ! C'était extrêmement compliqué ! Ouais ! Mais c'était plutôt cool Mecha machin ! Mecha & Minions ! C'était plutôt cool ! C'était un Jack ! Mais Zulux ! Putain ! T'es vraiment con ! Regarde ! Utilise ça d'abord ! Mais t'es con ! Après on se demande pourquoi les casques ne marchent plus ! Parce que t'es con ! C'est pas comme ça qu'on le fait ! Ah putain ! Je vais y arriver hein ! Je vais y arriver et je vais louer hein ! C'est un carton de Yellow ! Donc c'est un jeu de société ! Ou des jeux de société mais je ne sais pas lesquels ! Donc Surprise ! I'm did it up 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 ! Voilà ! Maintenant t'as plus qu'un bébé essuyer ! Merde ! Ma technique c'était de le faire mal ! Pour que tu disais bon laisse je vais le faire ! Ça a marché à moitié ! Ça marche avec ma femme ça Zulu ! En fait ça marche avec ta femme globalement ! C'est à dire que Saka aurait pu faire ça ça serait passé ! Mais toi non ! Ça va pas marcher ! Mais Zul ! T'as fait exprès connard ! Eh bah écoute j'ai plus d'un tour dans mon sac ! Je crois rien ! Voilà ! Hop ! On est bon ! Alors ! Hop ! Cette matinale là aucun sens ! Cette matinale elle est bouteillée de la vie frère ! J'ai 10h10 tu sais ! T'en a un qui nettoie là ! T'il ouvre son carton et... Et Gilles elle attend ! C'est incroyable ! What ? J'ai pas fait de conneries moi ! Mec ! C'est quoi ? J'ai jamais eu des... T'as commandé des couches ou quoi ? J'ai jamais eu des protections de ce type ! Ah c'est une protection ? Mec euh... On dirait que c'est thermo fermé ! C'est... C'est un appui tête de voiture ? Mec ! Viens tu me le tiens ! Mec ! Je mets une grosse patate dedans pour voir si je le perce ! Vas-y ! Pour voir si c'est résistant mec ! Alors attends ! Tiens le bien ! Bah pousse toi Gilles ! Pousse toi ! Attends ! Tiens le bien mec ! Mets-toi pas devant ! Ah mais attends ! Je suis obligé de le tenir comme ça mec ! M'éclate pas la gueule ! Pisse sa tête ! On va voir si ça protège vraiment ! Attends ! Je mets là ! On va voir si ça protège vraiment ! Pas dans la gueule s'il te plaît ! S'il te plaît s'il te plaît ! Il est con ! Ah j'ai eu peur pour la dernière patate ! Pourtant je le tenais hein ! Mais euh... Il m'a... J'ai failli remettre un coup de pied dedans ! Oh la vache ! Bon allez faut nettoyer les gars là ! Y'a de l'eau partout sur les câbles ! Après on va dire... Oh le casse il marche pas ! Alors... Tu viens de faire ça avec une prise diac pour ouvrir ton truc ! Oui c'est vrai ! Alors... Du coup... Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte ? Oh la la ! Il a été généreux le copain de chez Yellow ! Merci à toi Mathieu ! Alors... Alors là on a une tonne de trucs ! Alors là c'est incroyable ! Ça c'est fou ! C'est vraiment génial ! C'est... Mais merde ! Qu'est-ce que c'est que c'est spécial ? Ah arrête ! Ah non ! Ah ! Ça a parti en couille ! Ah ! J'ai quand même des trucs dégueulasses ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Arrête ! Zoulou ! En plus t'as cassé la protection... Hé c'est de la protection en... C'est de la barbe à papa ! Ah c'est de la mousse expansive mec ! Mais oui c'est de la mousse expansive ! Ah incroyable ! Non mais attends je peux pas poser les pieds par terre encore ! C'est pas mal ça hein ! Ah mais dedans c'est vraiment une espèce de mousse... Ouais c'est de mousse... Montre ! Non mais pas partout parce que ça va faire des petits bortoirs ! C'est avec ça qu'on peut faire les armes de cosplay et tout ! Ouais c'est de la mousse expansive 100% ! Et donc vous faites des cosplays avec ça ? Ouais ! Ouais ouais ! Et pourquoi elle a une forme chelou ? Pourquoi il... En fait tu fais ça dans un moule en fait tu te donnes... Enfin soit tu fais ça... Tu mets des cartons autour... Tu la mets... En fait elle sera liquide et ça va se solidifier petit à petit ! Ils ont rempli le truc et ça s'est séché dans le... Ils ont fait ça ! Dans le carton pour que ça prenne la forme des jeux ! C'est pour ça qu'ils ont mis là dedans... Ils ont mis hop ! Et ils ont fait en forme que ça prenne... Et ça a attendu, ça a grossi, ça a grossi sûrement ! En tout cas si j'ai pas de la mousse expansive ça y ressemble vraiment ! Donc euh... Je pense que c'est ça hein ! En fait je pense qu'ils ont mis le sachet... Ils ont mis de la mousse à l'intérieur et ils ont laissé euh... Ça doit coûter cher ça par contre du coup ! La mousse... Non ! Ça coûte pas cher la mousse expansive ! En fait ça dépend laquelle tu prends en fait ! Ok ! Présentation en live de ce qu'on a reçu ! Alors ! Là je vais te faire un petit peu de place parce que sinon ça va être le dawa ! J'ai failli me torcher ! Attends ! On va essayer de faire un truc stylé sur toi ! Arrête ! Oh c'est le dawa ! Cette émission ! Il y en a partout ! Et c'est trempé en plus ! Tout va coller ! Bah Gilles tu nettoies ! Bon ! C'est qui qui a commencé ? Moi je nettoie plus ! Moi je nettoie plus ! Toi on a mis partout ! Toi on a mis partout ! Je peux plus nettoyer ! Doulou ! Gilles ? Quoi ? Et toi ? Mais elle en a mis partout mec ! Tu peux pas être responsable de ça ! Allez ! Non ! On a sali à deux ! On nettoie à deux Gilles ! Et moi j'ai déjà commencé à nettoyer ! Donc tu fais le reste ! Gilles ! Oh tu me connais mal ! Oh putain ! Sale... Restons polis ! Restons polis ! Restons polis a-t-il dit ! Bon ! Qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui ? On a reçu des tonnes de trucs ! C'est ouf ! Le carton il est juste plein à craquer ! On a reçu des tonnes d'extensions ! Et ça c'est vraiment trop cool ! Pour Smash Up ! C'est sans doute une émission qu'on fera très bientôt sur Eclipsia ! Puisque ça s'y prête bien pour le stream ! Et plus on a d'extensions, plus on va avoir de variétés dans le jeu ! Donc je vous présente pas le jeu tout de suite ! Mais vous allez voir qu'on a des tonnes d'extensions ! Il y a des tonnes de trucs ! C'est ouf ! Alors... Alors ça par contre je l'avais déjà Mathieu ! La boîte de base je l'avais ! Mais c'est pas grave ! Merci quand même ! C'est cool ! Comme ça ça m'évite de ramener la mienne ! Comme ça on peut jouer avec celle qui est là ! Là on en a encore ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà ! La grosse boîte pour Geek ! Et ici c'est... Le jeu de baston qui claque ! Mais du coup je crois que... Non ! Celle-là je l'ai déjà ! Celle-là je crois que je l'ai pas ! On verra ! En tout cas on a juste tout le matos Smash Up possible et imaginable ! Donc ça c'est vraiment cool ! On va pouvoir faire des parties qui vont avoir aucun sens ! C'est-à-dire qu'on va mélanger des trucs qui ne vont absolument pas entre eux ! Ça va être absolument merveilleux ! Ah ! On a même le dernier en date ! Smash Up Munkins ! C'est-à-dire qu'on utilise évidemment les personnages de Munkins ! Donc ça, ça va être plutôt cool aussi ! C'est pas mal ça ! Mec ! T'as vu tout ce qu'il y a ? Ah mais attends c'est pas fini ! Mais t'as envoyé un appartement ou quoi ? C'est ça ! Qu'est-ce qu'il m'a envoyé ? Il m'a envoyé un truc qui s'appelle... Alors c'est un jeu de In Ludo Veritas ! Qui s'appelle SMS ! Ça se joue de 4 à 9 joueurs ! Pour les 10 ans et plus ça dure 15 minutes ! Et je ne sais absolument pas ce que c'est ! Votre but ? Faire deviner un mot ! Par exemple ampoule ! En utilisant le moins de caractère possible ! Ah ! Donc ! S'il y a un mec qui l'écrit Mal au pied ! Ça fait 7 caractères ! Mal au pied en un seul mot ! M-A-L-O-P-I-E P-I-E ! Ouais c'est langage SMS ! Et donc 7 caractères bravo ! Mais l'autre il peut faire mieux ! Il écrit LED, L-E-D, 3 caractères ! Et si tu devines ampoule, tu gagnes ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Ok ! Bon il y a des... Ça peut être marrant de tester, d'écrire avec le moins de caractères possible ! Comme en SMS ! Pourquoi pas ! Je ne connaissais pas du tout ! Tiens ! Ça pour le coup j'avais pas demandé ! Mais why not ! C'est intéressant ! Kanagawa ! J'ai reçu le... J'ai reçu le... Le mail il y a pas très longtemps ! Oh ! J'aime bien les dessins ! Oui ! C'est pas un jeu que j'avais réclamé ! Mais l'univers a l'air sympathique, dépaysant et reposant ! Mais mec c'est Noël ou quoi ? Avec de très très belles illustrations ! Vous devez réaliser votre plus belle estampe ! Ah non ! On doit réaliser une estampe ! Donc un tableau ! Développer votre atelier pour immortaliser les plus beaux sujets au fil des saisons ! Et devenez le plus prestigieux élève du peintre Okusai ! Ok ! Ça devrait te plaire ça ! En gros tu dois créer des peintures avec les différentes cartes que tu vas obtenir ! Avec les différentes ressources que tu as pour peindre ! Donc tu dois améliorer ton atelier pour faire la plus belle estampe possible ! Ça ça a l'air stylé ! Ok ! Par contre mec ! Je me pose une question ! C'était paysan ! Tu vas devoir changer d'appart bientôt non ? Avec tous les jeux de société que tu reçois ! À moins que t'as le sac d'Hermione chez toi mais... En fait le plan c'est qu'il y en a certains que je vais laisser à E.C. je pense ! Parce que j'ai effectivement plus trop la place ! Mais du coup je vais essayer peut-être de laisser ceux qu'on utilise le plus fréquemment ou autre ! Ça c'est avec les personnes magnifiques ? Ou sinon bah juste je vais vider une armoire et je vais acheter des étages à remettre dedans ! Ok ! Faut que je me débrouille ! Je trouverais ! N'hésitez pas à faire des dons pour acheter une table pour la matinale ! On va pas avoir cette place là pour les cartons du coup... Faites des dons pour la table de la matinale ! C'est insane ! Alors ça qu'est-ce que c'est ? Oh ouais ! Ça j'avais carrément envie ! Trop bien ! CS Files ! Alors CS Files qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'énigmes ! Alors en fait comment ça ? Ça c'est vachement bien ! Ça il faut qu'on y joue à Maury en émission ! Ça va faire des supers émissions ! En fait comment ça fonctionne ? Je vous montre derrière ! Il y a une émission sur Trick Track si vous voulez voir à quoi ça ressemble ! En fait comment ça fonctionne ? Il y en a un qui connaît l'histoire, il sait qui est le meurtre et qui est le meurtrier, avec quoi il a tué sa cible, qui il a tué etc. En fait lui il a l'histoire ! D'accord ! Et en fait avec quelques cartes et quelques indices qu'il va donner au fil du jeu, les autres joueurs doivent deviner qui est le meurtrier parmi eux ! C'est à dire que, imaginons moi je connais l'histoire, je sais qui est le meurtrier, avec quelle arme, qui il a tué, pourquoi, etc. Le mobile, etc. Et vous, vous incarnez tous des suspects ! Et en tant que suspect devant vous vous allez avoir des cartes avec des objets, par exemple ça peut être des gants de box, ça peut être une marionnette, ça peut être une bougie, ça peut être un câble électrique, des trucs comme ça ! Ça va être des choses que vous possédez vous ! D'accord ! Et en gros vous êtes tous des suspects avec des choses que vous possédez devant vous, et moi avec les indices que je vais vous donner parce que je connais le fin mot de l'histoire, et bien vous devez entre vous essayer de vous brain et de dire moi je pense que c'est toi, et imaginons que ce soit vraiment toi, tu vas dire non mec c'est pas possible, tu vois bien que mes cartes elles correspondent absolument pas aux indices, je pense que Gilles est carrément beaucoup plus suspect que moi, etc. Et vous allez devoir comme ça vous renvoyer un petit peu à l'ascenseur, un peu à la manière du loup-garou de tirer ce lieu, sauf que je trouve ça beaucoup plus intéressant que le loup-garou, parce que le loup-garou tu n'as aucun autre élément ! En fait moi je déteste le loup-garou, il y a des gens qui m'ont demandé si on pouvait jouer au loup-garou, et moi j'ai dit bah peut-être mais sans moi, merci à toi Solika, j'ai dit peut-être mais sans moi parce que je déteste le loup-garou pour une raison simple, c'est que pour moi le loup-garou c'est un jeu qui peut ne pas avoir de fin, dans le sens où quand tu dialogues avec les autres, pour essayer de deviner qui est le loup-garou ou qui est le citoyen ou qui est machin, si je te dis non mec 100% c'est toi le loup-garou, tu vas me dire non mec je t'es sûr c'est pas moi, tu dis non mec c'est sûr c'est toi, non c'est pas moi, si c'est toi, non c'est pas moi, si c'est toi, en fait ça fait ça tout le temps, c'est à dire que le mec il a quoi d'autre que sa bonne parole pour prouver qu'il est innocent, dans le loup-garou tient ce jeu, rien, tu n'as que ta parole, et du coup je trouve ça un peu pauvre, parce que du coup le mec qui décide de dire mais crois ce que tu veux mais non, t'avances pas en fait. Après il y a un vote non ? Oui il y a un vote, mais du coup la plupart du temps les gens en fait se montent la tête tout seuls, c'est à dire sans aucune preuve, ils se montent la tête, et du coup j'aime pas trop le jeu, parce que c'est un peu l'apanage de dire oh ben on va accuser sans preuve, et puis pendant une heure, du coup j'aime pas trop, enfin je ne trouve pas ça rewardant, tu vois c'est pas le côté j'ai découvert le, non, t'as rien découvert, t'as tenté, t'as raté, enfin c'est, pour moi le loup-garou c'est comme si tu jetais des dés, et puis t'es en mode ah ben j'ai trouvé, coup de chance. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué, mais il me semble que, enfin, tu peux être mis sur la piste par, je sais pas, il y a pas la sorcière, enfin il y a d'autres... Oui, t'as les mecs qui ouvrent les yeux et tout machin, mais ces mecs là souvent ils se font griller, après le problème, ce qui est difficile c'est quand tu joues avec des bons joueurs, ben ceux qui sont censés te donner les indices, ils se font buter très très vite, et les coupables, c'est très dur de les démasquer, tu vois, quand tu joues avec des bons joueurs, du coup t'es là, et tu sais pas, et donc t'accuses à tort à travers sans aucune preuve, et le mec, la seule chose qu'il veut dire c'est, non c'est pas moi, que là, c'est un peu différent, parce que t'as des éléments, chaque joueur il a des éléments devant lui, et selon les indices que je vais vous donner, ben faut que ça corresponde avec les éléments de certains, vous allez vous inventer une histoire, genre, c'est écrit que le mec qui est mort, il avait des contusions sur lui, donc, toi t'as des gants de boxe, c'est peut-être que tu l'as frappé jusqu'à ce qu'il meure, ou un truc comme ça, tu vois, alors que l'autre qui a un câble électrique, bon a priori, il y aurait des traces d'étranglement, machin, donc ça a peut-être l'innocenté, sauf qu'en fait, ce que t'as pas vu, c'est qu'il avait un autre item, etc, etc, et du coup, t'as des éléments pour discuter, là où t'en as pas, je trouve, dans le Lugao, en tout cas c'est ma vision des choses, donc c'est ça, très sympa. Il y a quoi d'autre ? World of Yo, c'est un jeu, alors, il est là, World of Yo, c'est un jeu que m'a montré Raph, que je ne connaissais absolument pas, en fait, c'est un jeu, regardez la particularité, c'est juste derrière, je sais pas où est la mise au point, elle est à mon niveau ? Ok, bon, vous devez voir à peu près le plateau de jeu, en fait, vous voyez les bateaux, c'est ici, les bateaux, c'est des smartphones. Ah, c'est pas le truc de téléphone ? Vous posez le terrain, et votre téléphone c'est un bateau, et selon ce qui va se passer dans le jeu, vous allez avancer, bouger, en fait, avec votre téléphone, et la map, en fait, du jeu s'affiche sur votre téléphone, et quand vous bougez le téléphone, la map suit le plateau de jeu, en fait. Oui, avec le gyroscope. Donc c'est très bien fait. Alors, de ce que j'en ai entendu, j'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du mal, mais de ce que j'ai entendu globalement, c'est que c'est plus une application mobile avec un plateau, qu'un jeu de plateau avec une application mobile, tu vois ce que je veux dire ? D'accord, ok. C'est-à-dire que tu peux presque jouer sans le plateau, quoi. D'accord. C'est intéressant, parce qu'au moins ça force tout le monde à ne pas être sur son téléphone. Bah là, pour le coup, oui. Effectivement, tu peux pas lire tes textos, quoi. Par contre, tu reçois un bon gros sexto de ta copine au même moment, t'es... Ah ! Ah ! Non, non, vous avez pas vu, vous avez pas vu. Oui, effectivement. Donc voilà, World of Yo, je testerai. Je suis curieux de voir si c'est fun, si effectivement ça a plus attrait au jeu mobile qu'au jeu plateau. En tout cas, il y a une volonté de rajouter une nouvelle feature. Voilà, il y a la volonté de mixer quelque chose, d'essayer d'innover. Donc voilà. Moi, en général, quand on essaye d'apporter de nouvelles choses, même quand c'est pas bien, j'applaudis au moins le risque qui a été pris. Alors, Raph... Ah ! Raph, toi tu y as joué, tu vas pouvoir nous en parler, je savais pas que t'étais là, vas-y. Alors, ouais, j'écoute-le. Tu veux ? J'avais hâte que tu le présentes. Tu as les mains pour nous montrer des trucs, non ? Juste pour dire un truc, donc moi j'y ai joué, j'ai fait qu'une partie pour l'instant, à deux. Donc pas à quatre, sachant qu'à quatre c'est plus amusant. D'accord. Il y a quatre capitaines et quatre navires. Sachant que les quatre capitaines ont tous un défaut et les quatre navires ont tous un avantage. Donc il y a des combos à faire, etc. Le truc que tu disais que c'est plus une application mobile qu'un jeu de plateau, ça c'est vrai. Parce qu'il y a des mecs qui ont fait des parties sur ce jeu sans la carte. C'est-à-dire qu'ils ont juste joué, ils ont juste téléchargé l'application qui est gratuite. Et en fait, ils ont dessiné la carte petit à petit. Cache les autres. Parce que quand tu déplaces ton téléphone, tu vois la carte apparaître sur ton téléphone. C'est pas con. Donc ils ont fait de l'exploration en mode, bah ok, donc cette île est là, cette île est là, machin. Voilà, c'est ça, ils n'avaient rien du tout et ils ont créé la map eux-mêmes. Donc oui, c'est plus une application mobile qu'un jeu de plateau. Et surtout qu'ils sont fous parce que la map, on la voit en entière quasiment derrière le jeu. Oui, tu la vois mais... Donc du coup, tu vas dans un magasin, tu retournes la boîte, tu la prends vite fait en photo. Je sais pas si on peut voir les noms des îles, etc. Après... Ouais, c'est peut-être écrit un peu petit, effectivement. Voilà, bon. Mais les REC, c'est pareil, t'as un PDF sur internet quoi. Mais les REC, tu le trouves sur internet quoi. T'as dit quoi, Amaury, pardon ? Si tu le veux vraiment, tu le trouves tout sur internet. Enfin... Ouais, voilà. C'est un jeu qui a bien marché, tu le trouves sur internet. Ce jeu, si on veut vraiment y jouer, on peut y jouer sans payer. Parce qu'il coûte assez cher du coup. Ah yes ! Parfait ! Mais voilà, c'est plus sympa avec le plateau quand même. Il a l'air super joli. Celui-là par contre, c'est un jeu génial. En fait, je lui avais demandé les... Merci à toi Raph en tout cas, pour l'explication sur World of Yo, que je testerai avec toi mon ami. Beaucoup de jeux ici, donc vraiment merci à Yellow qui a été super cool sur le coup. Moi, c'est vrai que j'avais demandé Sea of Clouds et plein d'extensions de Smash Up pour faire plusieurs émissions sur Smash Up. Parce que je pense vraiment que c'est un jeu qu'on va pouvoir faire plusieurs fois. Munchkin, c'est... Munchkin, c'est... Munchkin, c'est... Et tu serais bon, donc euh... Alors, ça n'a rien à voir avec Munchkin, pour le coup. C'est juste que ça va utiliser les personnages de Munchkin. Oui ! Non mais c'est... C'est même pas les mêmes développeurs ? Ah non, 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 pas du tout. Ah oui ? Non, c'est un cross... C'est un... C'est un... Comment on appelle ça ? Un crossover ! C'est-à-dire qu'on va... Ouais, c'est ça en fait. On utilise... En fait, je pense que le dessinateur de Munchkin a participé. D'accord. du coup ils vont utiliser les personnages de Munchkin mais avec les règles de match-up de Smash-up, c'est toujours Smash-up juste on rajoute l'univers Munchkin dedans, voilà ça te rajoute 8 factions de nouvelles cartes monstres et trésors, etc j'avais beaucoup aimé Munchkin, je pense que ce qui est intéressant c'est que cette boîte peut être jouée seule voilà, mais toutes les factions qui sont dedans peuvent être compatibles avec toutes les boîtes de Smash-up existantes, voilà et ça introduit deux nouveaux types de cartes, etc donc en fait c'est une extension mais stand-alone donc vous pouvez acheter que celle-là si vous voulez par exemple, en fait je pense que les grosses boîtes vous pouvez les acheter toutes seules, genre ça c'est pas une extension, ça se joue tout seul ça, ça se joue tout seul, la grosse boîte en dessous se joue tout seul aussi, celle que vous voyez pas, qui est derrière World of Heroes et les petites, c'est vraiment des extensions qui, elles, ne contiennent que des cartes qui vont s'ajouter au jeu de base, voilà je vous expliquerai Smash-up quand on y jouera parce que je vais pas commencer à expliquer des règles je kiffe les dessins, vraiment ouais, pareil, c'est artistiquement un des plus beaux jeux de l'année dernière je pense que ça doit dater de 2014 je suis fan des dessins 2016 apparemment, donc je dis de la merde j'ai l'impression d'avoir vu ça il y a très longtemps dans un magasin, mais why not j'aurais dit peut-être 2015 mais 2016 ça me paraît très récent mais soit, c'est peut-être parce que je l'ai vu dans une convention, peu importe toujours que Sea of Cloud, je trouve que c'est une des plus belles devantures de boîtes en fait qu'ils aient faites je trouve qu'elle est sobre elle est vraiment très très classe et donc tu dois explorer des îles et trouver des trésors, des reliques de la boisson, etc tu dois être le meilleur capitaine en fait donc c'est encore un truc de pirate n'est-ce pas pareil, que je vous ferai découvrir quand je vais jouer parce que je n'aime pas parler d'un jeu dont je n'ai pas joué sinon je raconte de la merde et ça c'est terrible mec, j'ai vraiment l'impression que c'est Noël il y a tellement de paquets après il y a beaucoup d'extensions beaucoup d'extensions de Smash Up mais peu importe mais c'est vraiment classe moi à Noël, tu m'achètes plein de boîtes Yu-Gi-Oh, je suis content il y a quand même 200 balles alors là, il y a 30, 60 déjà, je pense que là on est à plus de 100 balles sur ces trois les extensions de Smash Up ça doit bien être 20 balles la boîte peut-être même 25 on doit être à je pense qu'il y a 300 balles de jeu d'accord je pense que là il y a 300 balles de jeu de société peut-être même 350 je ne sais pas je ne veux pas dire de plus ça se penche vers l'avant bon voilà on va ranger tout ça pour continuer cette matinale pour le moment c'était juste un unboxing pour que vous voyez ce qu'on a reçu ce matin on va enchaîner avec le reste mais voilà sachez que j'ai hâte de vous présenter tout ça en gros il y a des jeux qui parfois sont sortis je pense que je vous présente c'est des nouveautés là par exemple en gros il a profité de m'envoyer tout ça pour m'envoyer ses nouveautés aussi pour que j'en parle il a bien raison mais en fait des fois je demande aussi des vieux jeux parce que c'est des jeux que j'ai pas qui sont pas des nouveautés mais quand je pense qu'on peut vraiment faire une émission dessus je lui dis bon mec envoie t'inquiète on va faire la pub mais si je pense qu'on peut faire une émission dessus je lui envoie par contre je lui demande pas un jeu qui date de deux ans si on peut pas faire des missions dessus tu vois c'est pas c'est pas non plus mon Noël tu vois mais il y a encore plein de jeux que j'ai à la maison sur lesquels je pense qu'on peut faire un truc qui est fun pour les gens à regarder mais que j'ai même pas encore eu le temps moi de jouer donc je connais pas les règles donc on veut pas encore le faire mais il y a des trucs qui arrivent bientôt d'ailleurs je tease maintenant lundi d'ailleurs il va falloir trouver des gens en prime j'espère que vous avez de chaud lundi a priori le prime ça va être sur Sherlock Holmes un jeu que j'ai teasé déjà il y a un petit moment qu'on a joué avec Zulu Kenny etc et je pense vraiment qu'on peut qu'on peut en faire une émission cool lundi c'est chaud ? ah ouais alors quand ? ah ouais il y a foule on a perdu max on a perdu max est-ce que la semaine dernière j'ai dit ah lundi et on m'a dit oui c'est déjà que j'ai te lever la semaine prochaine comment ? c'est déjà que j'ai te lever la semaine prochaine et oui ouais le problème c'est que ok bah tant pis un autre jour allez vous faire foutre allez bien je suis dégue ça me saoule ok dommage allez c'est parti on fera ça à un autre moment c'est pas grave on fera ça à une autre semaine mais le ZL en gros était décalé ça devait être jeudi ça décalait lundi du coup c'est pas c'est pas mais en fait c'est parce que je voulais faire ça avant la PJW parce que j'ai moi j'ai toujours peur tu sais des fois quand je propose un truc ça tombe dans l'oubli et puis on le fait jamais tu vois donc maintenant je force comme un chien je suis là vas-y demain go parce que sinon ça va jamais être fait voilà bah on essaie de faire ça du coup juste après la PJW parce que je vais pas lancer un truc genre mercredi soir alors que jeudi matin faut que je sois en train de danser comme un connard là-bas donc non ok bon bah voilà c'est Noël ça fait plaise on va tester tout ça et on fera des émissions dès que possible ça fait carrément plaise quoi on a écouté de la musique ce matin ouais c'était quoi ? c'était les Bee Gees ? Staying Alive ouais c'était les Bee Gees je crois et là on est bien resté en vie ce matin ouais on est resté en vie ah bah là on s'est réveillé clairement j'étais déjà réveillé mais ça m'a encore plus réveillé Hayley elle m'a envoyé une musique hier soir alors je l'ai pas vue parce que je me suis endormi trop vite mais ce matin dès le réveil je suis tombé dessus et j'ai mis le clip si tu veux enfin le clip le live si tu peux le mettre à partir de une minute voilà parce qu'on va on peut mettre que genre vingt et quelques secondes pour pas se faire strike donc si tu peux nous mettre voilà à la fin du couplet le début du refrain c'est Lady Gaga c'est ça ? ouais je te laisse couper quand tu penses qu'on va faire strike ok voilà alors donc du coup c'est effectivement Lady Gaga qui fait un alors je crois que ça s'appelle le dive bar tour en gros elle fait des petites salles de concert genre c'est des trucs il y a 150 personnes dans la salle tu vois trop cool donc quand t'es dedans je peux te dire que t'es un peu privilégié quoi et c'est ultra cool et surtout moi j'attends j'attendais de voir un peu ce que donne son nouvel album apparemment cette chanson est déjà disponible en audio sur sa chaîne YouTube je l'ai pas encore écoutée j'avoue que j'ai pas pris le temps elle a l'air cool de voir ce que ça donne mais elle a l'air cool elle donne la patate et tout t'as direct envie de danser donc si son prochain album c'est ça ben je kiffe bien parce que la première chanson que j'avais entendue j'étais en mode ouais c'est un peu classique c'est pas ouf genre ça m'enjaille pas moi ce que j'attends de gens comme Lady Gaga Mika ou autres c'est qu'ils m'enjaillent c'est que celui-là en mode un peu extravagant peut-être un peu d'extravagance aussi un peu d'extravagance mais un peu de Lady Gaga ça lui colorait bien le côté ouais Lady Gaga ça va être le côté un peu un peu fuffle Halloween et Mika un peu côté foufou avec des bonbons tu vois c'est chacun leur truc différent et du coup en plus c'est des très bons musiciens tous les deux et bon dernièrement je vais pas dire que Lady Gaga a fait de la mauvaise musique mais elle s'est lancée dans un truc qui moi m'éclate pas tu vois elle s'est mis à faire du jazz et tout avec des jazzmans super connus j'ai là bon ça va être cool aussi tant mieux si tu t'éclates meuf mais moi je m'éclate pas des masses à écouter ça quoi donc ça fait plaisir de la voir revenir sur un truc un peu plus festif pop funk pourtant après ça a dû plaire à des gens l'album sort aujourd'hui oui ok pourtant on sent l'influence un peu de jazz dans oui on sent bien tu vois il y a les cuivres il y a des petits riffs de guitare qui sont grattés vers l'eau comme ça en contre temps qui sont clairement inspirés de blues jazz etc mais il y a ce côté entraînant du refrain que j'avais perdu depuis longtemps sur ces chansons pourquoi toi t'es moyen chaud par ce qu'elle avait proposé dans le jazz parce que tu n'aimes pas le jazz ou tu attendais autre chose de Lady Gaga en fait c'est un peu des deux c'est que le jazz déjà moi globalement ça me fait un peu chier je reconnais je reconnais la performance musicale c'est-à-dire que le jazz il n'y a rien de plus dur à jouer c'est-à-dire que le métal c'est facile à côté du jazz peut-être qu'ils vont me défoncer c'est pas grave je pense vraiment le jazz c'est un des six musicaux les plus difficiles vraiment c'est très dur donc je pense bien qu'en tant que musicien tu t'éclates tu n'aimes juste pas le style du jazz voilà mais moi écoutez il y a ce côté en fait ce que je n'aime pas trop dans le jazz c'est ce côté c'est pas du tout linéaire tu vois c'est quelque chose avec énormément de changements avec parfois même pas mal d'improvisation pas toujours certains c'est à la croche près mais c'est c'est un style qui n'est pas forcément très énergique moi j'aime bien quand ça bouge c'est vrai que dès que c'est un peu mou ça me saoule un peu tu vois en fait j'ai cette image du jazz vous savez dans les dans les salles d'attente de dentiste t'es là mais non tu peux reconnaître qu'il y a des musiques de jazz qui sont ouais mais du coup je pense que c'est un sous-type du jazz du jazz funk ou du jazz machin ou jazz blues enfin je sais pas si les deux vont bien ensemble c'est ça mais pour moi le jazz c'est un truc qui est assez tranquille donc je vais préférer la funk qui va être on va dire un genre de penchant du jazz hyper énergique et là je vais préférer ça c'est pour ça que j'aime bien Uptown Funk et ce genre de truc et puis l'autre truc c'est que déjà le jazz ça m'enjaille pas de ouf et quand j'aime bien un artiste c'est parce que j'aime bien ce que j'ai entendu de lui c'est à dire que quand j'écoute du Sum 41 alors oui eux ça doit les faire chier parce que ça fait 30 ans qu'ils jouent la même chose mais je suis désolé quand j'écoute du Sum 41 je vais entendre avec une voix toute pétée et que le mec saute dans tous les coins et que ce soit jouable après un an de guitare c'est à dire que Sum 41 c'est pas très dur à jouer les solos sont durs mais les rives de guitare de base c'est de la merde donc du coup mais moi c'est ça que j'attends c'est de faire du rock californien quand ils essayent quand ils vieillissent et qu'ils commencent à faire des chansons plus douces plus complexes plus sentimentales je suis là mec genre elle est où ta patate de quand t'avais 20 ans il y a des choses qui évoluent mais du coup moi quand j'aime bien l'artiste il évolue mais du coup pour moi il n'est plus ce que j'aimais donc du coup les seuls pour moi qui a mon goût oui voilà il plaît à d'autres effectivement mais pour moi les seuls que j'arrive encore à écouter malgré leur évolution et il y en a beaucoup qui ne les écoutent plus pour le coup c'est Muse qui ont beaucoup beaucoup changé et j'arrive encore à les écouter mais il y en a plein maintenant ils détestent Muse ils sont là j'aimais bien quand c'était du pongo rock bien crade de quand ils étaient ados et maintenant qu'ils font un truc un peu épique spatial ça fait chier plein de gens mais ça plaît à beaucoup d'autres et Lady Gaga c'est pareil moi je kiffe écouter Bad Romance Age of Glory etc et quand tu me sors un truc un peu tout tranquille ou qui manque de patates c'est un peu rock quand même Lady Gaga quand ça manque de rock justement je suis un peu déçu moi tu vois ça ne me dérange absolument pas que les artistes évoluent bon ça peut m'arriver de ne pas trop kiffer je le ferme parce que j'en ai joué par exemple à l'époque c'est encore dans un autre délire mais Linkin Park j'avais l'impression qu'ils étaient plein de styles différents avec des instruments différents etc et moi c'est ça qui m'enjaillait c'est que d'un album à un autre ça va être complètement différent tu vas ils essaient de casser un petit peu les codes et se réinventer à chaque fois et je trouve ça cool je pense qu'on peut faire peut-être le parallèle dans une moindre mesure mais avec les streamers ou les streamers ou les youtubeurs qui sont cantonnés à un style ou à un type de vidéo par exemple cf Antoine Daniel avec c'est What's The Cut et là bon ça fait un moment que j'ai fait le tour du truc que j'ai envie de passer à autre chose ceux qui ne veulent plus me suivre si je ne me suis plus mais moi en tant qu'artiste je ne veux pas mourir dans l'oeuf et je ne veux pas je ne veux pas mourir à la tâche mais je comprends complètement c'est pour ça que je dis je comprends pourquoi ils le font et musicalement je me doute qu'eux s'éclatent parce que je serai à leur place ça me ferait chier de jouer la même chose pendant 30 ans c'est juste que voilà moi en tant que consommateur de base quand ils ne me donnent plus ce que j'attends d'eux tu vois ouais voilà Lady Gaga j'ai envie de chanter dans mon salon et de danser tu vois et du coup quand elle me sort un truc et que ça ne m'enjaille pas je suis déçu les derniers albums de Mika c'est pareil le premier album qui est sorti j'étais là putain c'est tellement le feu c'est tellement ça explose tellement de joie de vivre c'est tellement c'est tellement plein de bonne humeur c'est tellement plein de refrains que tu retiens qui sont entraînants que tu as envie de chanter elle m'a dit ça dernière non moi je kiffe pas Mika c'est genre c'est vrai que j'ai dit que je kiffe je n'écoute pas excuse moi et là tu as les dernières chansons qui sort en mode elle m'a dit nanana je suis en mode bon il en a mutressé là tu fais quoi oh Mika hein dans ses premiers albums t'avais des inspirations de musique classique et là il te sent un truc je dirais que ça a été écrit avec le cul sur un coin de table en mode bon mec faut que je gagne de la thune c'est décevant moi ça m'éclate pas en tout cas on dirait du yel je le vois bon frère en fait moi je j'ai un principe c'est pas vrai un principe mais je l'applique en tout cas peut-être sans le vouloir je me prends pas la tête à analyser de fond enfin en fond en large en travers machin et tout moi j'écoute si ça me fait bouger si ça m'inspire si ça là je pense que c'est une défense parce que je suis musicien et voilà c'est normal peut-être mais je vais pas analyser le truc tu vois après c'est peut-être lui que c'est juste que t'es musicien et machin peut-être que je vais adopter ta manière de faire par exemple peut-être sur youtube tu vois peut-être sur youtube je vais peut-être faire plus attention à comment c'est fait oui il y a plein truc auquel toi tu fais attention avec les gens lambda ils sont là sur youtube ok ils prêtent pas du tout attention à quand même il a fait des plans autoron et tout il va juste faire c'est joli il ne tifle pas tout ce que ça demande en technique derrière c'est vrai je viens de me faire la remarque quand tu connais un truc maintenant aujourd'hui quand tu regardes une émission de télé tu vas tilter sur les plans de cam tu vas tilter sur les lumières les décors tu vas regarder des trucs parce que toi tu connais nos problématiques aujourd'hui et tu vas regarder ce que eux ils ont et tu vas le regarder pas du même oeil que le spectateur lambda qui regarde même plus le décor parce que il s'encarre tu vois genre ça embellit juste l'image il comprend même pas à quoi tel élément sert il comprend pas les tenants les aboutissants du truc et il a pas besoin de comprendre c'est pas grave c'est juste quand tu connais un truc forcément tu vas faire attention à plein d'autres à plein d'autres éléments d'accord mais pour le coup je te comprends pour le coup bah maintenant Lady Gaga elle a changé beaucoup de choses en plus elle a changé même enfin tout ce qui est tu vois en termes de tenue les dernières vidéos que j'avais vu d'elle bon elle t'es là coiffée à l'arrache avec un tu sais le t-shirt H&M bon Lady Gaga t'avais une robe faite en viande quand même il y a un moment peut-être qu'en évoluant elle a envie de changer en fait je sais je suis juste en train de dire que t'as l'impression qu'elle fait un petit peu comme ça me casse les couilles qu'elle devienne moins folle et là tu vois sur cette vidéo je retrouve un petit peu voilà ce qui m'avait manqué et du coup je suis je vois c'est lieu je suis là ouais le feu moi je sais que elle a une tenue de ouf elle bouge à mort sur scène je consomme pas énormément de musique enfin je consomme que très légèrement comme j'ai déjà pu le raconter maintes et maintes fois mais un jour j'ai mon coach Joéter Polo qui m'avait qui m'avait appelé pour que je vienne l'aider pour un événement dans lequel enfin pour être bénévole dans son assaut pour un événement de blues c'est un festival qui s'appelle le Bécart Blues Festival et c'est avec que du blues et il m'a dit est-ce que ça te dérangerait de venir m'aider j'ai besoin de serveurs et tout par contre c'est un événement de blues mais je suis sûr merci à toi c'est j'ai flashin la matinale en live à cause des études vous êtes généreux ensemble des bisous merci merci à toi merci merci pardon ouais c'est les vacances ah ouais je me suis dit putain il y a du avant on était déjà à 1200 mais c'est pas pour toutes les zones encore genre moi mon petit frère attends si non c'est la semaine c'est la semaine qui arrive c'est la semaine qui arrive je pense dans le nord je peux dire les bêtises mais bref il m'avait dit ouais est-ce que tu peux venir aider bon l'idée c'est que tu serve et qu'entre temps tu regardes un peu le concert et tout bon il m'avait dit ça c'était du blues je dis ah bon et au final je suis allé et putain c'est tous les ans je demande à le refaire pour pour vivre le concert découvrir des nouveaux artistes et tout genre t'as la première fois la première édition c'était donc il y avait plusieurs artistes genre trois ouais trois groupes peut-être quelque chose comme ça et c'était Nana une vieille femme une vieille black elle arrive sur scène elle galère à s'installer et tout et là la musique se lance et puis elle part avec sa musique et elle commence à se lever tu vois la meuf elle est réduite elle est affaiblie et elle donne tout sur scène elle transcende toute la salle et tout et ça m'a fait découvrir un nouvel univers musical que je connaissais absolument pas et à partir du jour là je me suis je vais essayer à chaque fois de passer mes a priori sur la musique tu vois je sais que par exemple quand j'étais ado mon frère il était skater il écoutait du rock il était là ah les connards qui écoutent du rap c'est nul il écoutait du rock slash metal c'est marrant parce que mes frères étaient skaters ils écoutaient du rap oui mais en fait ça dépend de la génération en fait en fait c'est pareil quand mon frère il était ado quand il faisait du skate il avait des baggies super larges des chaussures hyper larges de skate limite t'avais l'impression c'était un cube c'était pas un rectangle c'était un cube Osiris non mais c'est ça c'était trop bien ces chaussures et 4 années plus tard les codes du skate ont complètement changé et ils sont full en slim avec des chaussures super fines et tout et donc ça dépend en fait un petit peu mais je sais qu'il était vachement non c'est du métal le rap c'est de la merde j'écoute même pas etc et tu vois quand il écoutait du coup un peu Linkin Park Skip Not et quand Linkin Park ils se sont mis à faire des trucs avec Jay-Z parce que voilà c'était un groupe de rock et du jour au lendemain ils invitent un rappeur pour faire des featuring et tout mais il a commencé peut-être à ouvrir un petit peu son champ de vision et je trouve ça cool tu vois quand même que les artistes ils se cantonnent pas un seul ça c'était des chaussures mais oui mais voilà mais ça mon frère il mettait ça à 13 ans c'était la guerre les requins c'était les les kékés de cité qui jouent au foot ils avaient tous des requins mais c'est terrible j'avoue que les codes du skate ont pas mal changé puisque comme je le disais c'était full baggy bien large full chaussure bien large maintenant c'est tout slim après il a quel âge son frère ? là il a 26 ah oui ah quoi que ah oui non si il est il est trop jeune en fait enfin moi mes frangins qui faisaient du skate maintenant il doit avoir trente et quelques années et eux ils écoutaient ntm tu vois ils écoutaient du rap français ok ils écoutaient ntm ou éminel ils en ont fait vers quel âge ? adolescence quoi adolescence ok bah c'est marrant du coup ça a fait rap, métal, rap et peut-être maintenant autre chose je sais pas je ne suis plus trop mais c'est intéressant de voir comment les ados ils peuvent se enfin les ados mais c'est plus après c'est un traducteur peut-être que tous les skateurs n'écoutaient pas tous en même temps si ça tombe nous on fait une généralité d'un cas particulier de toute façon il y avait juste des groupes il y avait des skateurs rock des skateurs rap peut-être aussi j'avoue peut-être aussi parce que là on fait une généralité c'est même sûr bah bref voilà je voulais vous montrer ça c'est même sûr ok c'est vrai que tous les skateurs écoutaient un style de musique ouais c'est un peu réducteur effectivement ouais c'était souvent relié au punk en fait aussi c'était un peu le côté anarchie en mode c'est vrai n'importe où je défonce je défonce la ville et tout donc t'as plein de skateurs voilà ils écoutaient du nofx des trucs comme ça ouais c'était avril la vigne skater boy non non ça c'est pas punk ça c'est pas punk non mais dans le délire non mais dans le délire ils sont en skate ils se font poursuivre par les flics enfin c'est ah tu veux dire le délire du clip quoi oui ok si tu veux si tu veux on est d'accord ok mais voilà je voulais vous montrer ce truc pour que tous ceux qui aimaient on va dire entre guillemets l'ancienne version de Lady Gaga se disent bah peut-être elle est de retour donc vous pouvez aller voir ça sur Youtube ou taper Ayo la lettre A tiré yo et vous regardez le live et c'est le fun voilà je l'écoutais 7 fois ce matin oh oui t'es déterre là une fois que j'écoute un truc et que j'aime bien je peux l'écouter 173 fois non mais je suis d'accord avec toi je fais pareil en ce moment avec la musique de ta copine de ta femme ah les tu t'es mis à la K-pop ? non je l'écoute j'écoute que ça maintenant que ça mais genre j'ai fait la playlist quand je dis tu t'es mise à la K-pop je sais bien que tu t'es pas mise à en faire oui mais je voulais voir tu pourrais ça te ferait du bien à ça là oh arrête je suis pas grosse non t'es pas grosse mais t'es pas musclée oui c'est vrai je suis flasque comme un comme de la gelée hop tu sais qu'elle se fout de ta gueule quand tu danses non alors là non non c'est pas très grave alors j'ai dit je le fais pas pour qu'on m'applaudisse je disais que Elle est en fait vous faisiez les mêmes enfin les mouvements que font les trucs mais alors Elle est elle a plus enfin sur cette fille bah oui elle bouge plus c'est comme une bœuf et toi tu me fais rire quand t'es concentré quand tu te rayardes en fait quand tu te rayardes t'as un regard en mode super chelou et en mode ah non je vais tout défoncer mais c'est genre t'as un regard super chelou je suis concentré genre un peu comme ça tu vois genre c'est trop bizarre des fois j'en fais des tonnes aussi genre si à un moment dans la chanson la meuf je sais pas pourquoi elle fait ça je vais évidemment faire genre je suis un tigre oui non mais c'est ça et en fait à ce moment là le chat t'arrêtait pas en vrai il parlait de toi en bien et c'était trop drôle parce qu'il disait mais putain mais Max tryard de ouf et tout bah je suis un peu comme Zoulou sur ce point là c'est que quand Zoulou il fait le mercredi sport il fait pas trois pompes et puis oh je suis fatigué non c'est on le fait on le fait on le fait bien sinon on le fait pas donc ça je suis d'accord avec lui mais si je fais un truc comme ça je le fais à fond quoi sinon c'est de la merde mais c'est vrai que t'as l'air possédé quand tu danses ouais non c'est vrai en fait c'est ça t'as l'air possédé en fait on voit que t'essaies de bien faire t'as peut-être un petit peu de lacunes en danse j'ai plein de lacunes mais t'essaies de bien faire je fais plus la merde mais en vrai je pense que tu te débrouilles vraiment bien tu te débrouilles bien en plus c'est ça le truc c'est juste que on a pas l'habitude de te voir dans ce registre que t'as encore peut-être quelques lacunes sur certains trucs et ça crée un décalage entre le fait que tu te donnes un fond et que tu fais certains trucs bien et d'autres trucs un peu à l'arrache enfin c'est très complexe à expliquer mais je peux dire elle était là je suis en train de me poser je sais plus sur quoi si ça fait marrer les gens elle était morte de rire avec Melon on était là oh regarde et tout et le chat était mort de rire aussi c'était très bien c'est le but si ça vous fait marrer c'est bon ça me va une reconversion bientôt dans la danse ? non j'aime bien mais tu sais je danse dans mon salon tout seul quoi y'a pas en fait moi ce que j'aime bien c'est tu vois les trucs à la glee j'adorerais faire partie d'un groupe tu sais où tu en fait c'est exactement ça genre glee ou comment ça s'appelle le film là avec les meufs y'a Jessie J qui a fait une chanson pour ça Flashlight c'est dans quoi ça ? je connais pas je sais pas je connais pas si à moi il s'avait écrit dans le chat parce qu'ils vont tous le spam parce qu'ils savent ce que c'est le truc avec toutes les meufs qui dansent et la grosse qui finit qui finit en l'air merde ça me dit rien 40 ans toujours plus tôt ils vont trouver 100% il y avait le 2 qui était sorti en Angleterre pour l'instant y'a pas grand chose si si ils vont trouver ils vont trouver mais bref en gros c'est Pulse Perfect voilà Pulse Perfect ah ok Pulse Perfect Pitch Pitch Perfect je connais pas et voilà moi j'adorerais faire partie d'un groupe comme ça en fait genre les trucs comme glee en fait une chorale mais une chorale un peu pop rock tu vois c'est à dire on chante tous ensemble des trucs stylés et on a tous une chorale bien précise à faire et ça fait presque une comédie musicale en fait et ça je kifferais trop ça je trouve ça trop cool parce que t'es là tu danses tu chantes t'es plusieurs donc même si toi personnellement tu danses pas comme un génie ou tu chantes pas comme un ouf l'effet de groupe fait que c'est trop stylé en fait et ça moi je trouve ça trop bien j'adorerais faire ça je sais pas si ça existe à Paris j'avoue ça a l'air pas mal alors là tu sais pas moi dans une dans une moindre mesure je m'intéresserais peut-être à la danse de salon en gros c'est quoi bah danse de salon peu importe tu vois enfin la danse de salon c'est genre c'est pas un peu genre les trucs genre ça la danse de salon c'est c'est rock tango enfin tout ce que tu fais tu me dis ça genre bah je sais pas justement tu sais quoi c'est pour ça que j'étais repris en disant que c'était genre c'est un truc en groupe enfin un truc en duo en duo voilà avec ta femme et en fait à l'époque un truc un peu plus un truc qui mangeait un peu plus quand même mais en fait à l'époque j'avais mon cousin qui avait une salle et qui organisait en fait des cours de danse avec un prof et tout des cours de rock et j'y allais justement avec ma copine bon on a pas fait on a fait je sais pas peut-être huit cours et puis après le truc il a dû fermer machin pour x raisons mais j'ai trouvé ça super bien en fait parce que en fait pour moi il y a rien de plus classe quand t'es t'es en soirée t'as une musique qui se lance et t'as deux mecs enfin deux mecs enfin un couple quoi qui vient sur la piste et qui te met le feu tu vois et genre tu regardes tu fais putain il gère quand même tu vois et après tu peux faire ça tout seul tu vois mais le fait de le faire à deux ça crée une complicité avec ta copine c'est aussi ben comment dire un défi aussi tu vois un peu à mettre en place est-ce qu'on va y arriver etc moi je sais que je suis une grosse merde en danse j'ai des j'ai un gros problème de rythme je suis un manche à balai les gens qui ont commencé la danse c'est comme toi non mais bien sûr mais ça faut commencer un jour tout ce travail non mais tout ce travail mais voilà faire un truc avec ma copine que ce soit danse en gros tu vois toutes les danses que t'as danses avec les stars machin qui sont à deux ben peu importe l'une d'elles ou plusieurs mais faire un truc avec ma copine et pouvoir sur l'instant mettre une musique danser et kiffer avec ma copine ça peut être cool non mais c'est vrai que ça c'est extrêmement cool il y a une émission aux Etats-Unis qui fait ce truc ils font danser des stars sur des sur des chansons plus ou moins connues des fois ils font des trucs un peu marrants genre ils vont te mettre Dwayne Johnson avec une perruque blonde qui va faire une chanson de meuf et tout machin mais souvent les stars en tout cas aux Etats-Unis ils font beaucoup ça c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les émissions américaines c'est que juste déjà les stars américaines sont beaucoup moins coincées du cul que les stars françaises on est sérieux oh là là mais qu'est-ce qu'on est sérieux qu'est-ce que c'est chiant alors qu'ils se prennent pas la tête enfin il y a le nombre de stars américaines qui ont déjà joué dans des sketchs il y en a la masse ce qui est pas trop le cas en France beaucoup moins et je trouve ça grave dommage on se prend trop au sérieux on manque clairement de second degré je trouve et eux il y a plein d'émissions comme ça qui font ce genre de choses ou même je sais pas si t'as vu le film comment ça s'appelle Magic Mike à un moment il y a la meuf de ce mec là qui vient dans l'émission donc lui il est invité il est juste il parle avec le Lost et à un moment il y a sa meuf sa vraie femme dans la vie qui rentre sur scène et qui fait la même choré que lui dans le film sauf que c'est une choré de de Chip and Dale tu vois donc en gros elle fait genre le mec bien baraque qui monte ses pecs qui se tient les couilles et tout tu vois du coup c'est trop marrant à regarder tu vois elle habille en en mécano et lui il voit sa meuf faire ça il est là genre putain et c'est marrant mais on a un truc un peu plus tryhard en France pour le coup ouais je trouve qu'on manque de second degré clairement on se prend trop au sérieux c'est trop dommage cette saison ils font trop attention à ce que les gens vont penser d'eux en fait en France après c'est difficile de changer tous les mœurs la culture du pays les Etats-Unis aussi sont très forts pour te faire croire dans toutes leurs émissions que on a improvisé un truc regardez c'est un génie non zéro ça a été préparé repréparé repréparé il y a eu 5 répètes t'inquiète quand ça paraît un petit peu improvisé à l'arrache c'est d'autant plus préparé oui mais du coup ça rend trop classe tu le vois sur Youtube t'es en mode oh genre il a improvisé ça il a réussi c'est toujours plus marrant mais c'est pour ça que leurs émissions sont meilleures quand tu vois les talk shows de Jimmy Kimmel ou autre tu vois des stars qui font des trucs qui sont pas du tout leur élément habituel tu vois Daniel Ratliffe qui te sort un gros rap tu fais ouais je l'ai vu what the fuck tu vois et c'est trop cool de voir ça parce que ça te fait voir les stars sous un nouveau jour et d'ailleurs j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui sont vraiment des gens du musical ils sont capables d'être acteurs danseurs chanteurs top model dans le sens où même si c'est pas des beaux gosses ultimes ils savent poser et avoir une pose classe tu vois tu vois ces gens qui sont vraiment des artistes complets et que quoi que tu leur demandes qu'ils soient de bouger leur corps ou d'interpréter un truc ils peuvent le faire putain c'est c'est tellement cool j'aurais tellement aimé faire ça je trouve ça trop classe tu vois Justin Timberlake le mec il a il chante il joue il est drôle il danse trop bien what the fuck laisse-en aux autres c'est pas juste nous en France c'est normal parce qu'eux se forment à tout en fait on a Julien Lepers qui danse avec les stars cette saison et il y a Valérie Damido d'ailleurs et je trouve ça super bien en fait quand je suis rentré ce week-end c'était la première parce que justement c'est ça va un peu dans ce côté on se prend pas au sérieux un peu oui même si il y a quand même du tryhard dedans voilà ça reste un concours c'est ultra tryhard ça tryhard de ouf c'est ultra tryhard mais ils ont quand même incorporé voilà Julien Lepers qui bon le gars il a je sais pas il a au moins 60 balais quoi ouais mais il bouge bien je pense il va tryhard il va tryhard bah il joue le jeu tu vois mais apparemment j'ai pas vu sa perte malheureusement mais bon ils ont bien adapté la danse pour pour que ce soit un peu classe mais il y a rien de technique rien de difficile rien d'éprouvant etc c'est marrant je me serais attendu à ce qu'il tryhard de ouf mais Valérie Damido elle participe bon pareil mais il n'y a pas le même âge aussi comment il n'y a pas le même âge aussi il n'y a pas le même poids aussi sur Valérie Damido mais justement je trouve ça très courageux ouais parce que voilà c'est un mec qui est vieux ou une nana qui est grosse bon au final ils ont à peu près les mêmes les mêmes difficultés je crois que c'est mise au sport elle s'est mise au sport Valérie Damido un petit peu avant l'émission elle a perdu genre 9 kilos ce qui est pas mal ah oui enfin c'est 8 ou 9 kilos quelque chose comme ça et là elle se donne elle fait ça aussi avec le sourire elle s'amuse vraiment tu vois c'est un truc aussi j'en ai pas parlé mais dans le cours de danse où j'étais allé avec avec Elie il y avait il y avait une nana qui était vraiment beaucoup 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 plus large que toutes les autres ok et franchement elle te regardait ? ben tu peux pas te moquer la nana elle donne tout ce qu'elle a forcément elle danse pas aussi bien que d'autres qui sont vachement bien foutues mais elle essaye vraiment tu sais tu sens que c'est pas la nana feignante qui est là oh faut bouger non non elle essayait de faire de son mieux et rien que ça moi ça me va t'as gagné mon respect en fait il y a un super exemple dans les trucs la France a un croix de talent je sais plus c'est quoi Britain has got talent je sais pas si tu peux retrouver Amaury c'est une nana qui fait du pole dance alors ça peut pas être as got ça fait deux oxy britain's got talent oui voilà c'est ça si tu tapes pole dance got's talent ou talent etc tu trouveras c'est une nana ben voilà clairement un peu un peu fat tu vois qui qui vient et elle fait un numéro de pole dance tu vois et bon je vous laisse découvrir il a trouvé la vidéo enfin je pense je pense il est en train de la chercher je sais pas s'il a trouvé il l'a incroyable et je vous laisse découvrir alors faut pas laisser trop longtemps parce que ça c'est strike instant avec le filet on dirait un de ses jambons frère et tu vois au début t'es un peu gêné et puis au final la nana elle montre qu'elle a pas tant de complexe que ça et puis elle y va tu vois putain elle fait des trucs j'aime trop la tête de ce mec il y a tellement une tête qui me fait rire elle est douée quand même ouais voilà et en gros elle entraîne le truc respect je crois que j'ai peur de dire une bêtise mais je pense qu'elle a elle a gravi les échelons de l'émission enfin c'est à dire elle a pas fait que les auditions c'est dur par contre avec ce genre de numéro de se renouveler oui tu peux pas te renouveler facilement parce que étape 1 tu fais du pole dance étape 2 tu fais du pole dance étape 3 tu fais du pole dance c'est pas comme la chanson où tu fais de tout style de musique où tu peux prouver que t'as plus de voix d'un côté que tu peux aller plus dans l'aigu que tu peux aller en fait le pole dance tu vas faire à peu près les mêmes figures peut-être un peu plus complexe ou pas mais genre pour eux ça reste t'as beau la regarder 5 fois ça reste une grosse sur un pole dance t'es terrible là oui dans les comparaisons que tu disais tout à l'heure oui non mais c'est comme un mec qui va me dire bah moi mon pouvoir c'est de manger des assiettes bon bah t'as beau la regarder 5 fois ça reste un peu il mange des assiettes là dessus oui là dessus oui salut à toi Kavokara qu'est-ce que tu voulais Amory ? tu disais quoi ? en fait c'est dans la comparaison que tu faisais tout à l'heure tu sais des stars que tu vois en dehors du enfin qui font une chose complètement différente ouais il y a eu un gros mouvement pendant un moment c'était genre des stars genre par exemple bon moi t'sais j'en ai déjà parlé plein de fois la meuf que je trouve la plus belle au monde enfin genre Cara Delevingne t'sais qu'elle joue dans The Suits Squad ouais qui est mannequin pour Vogue, Chanel et tout et en gros avant on faisait du rap mais pour s'amuser tu vois et du coup dans tous les shows à chaque fois qu'elle passe ils la font chier avec ça et elle rap et en gros il y a un truc il y a pas très très longtemps je crois qui est sorti avec je sais pas comment il s'appelle c'est James James Gordon un truc comme ça c'est un mec qui a un late show je vais vous le montrer vite fait en gros il le troll de ouf sur Suits Squad c'est ce mec là je sais pas comment il s'appelle c'est Corbin c'est le plus gros show américain maintenant en gros c'est la petite meuf frêle tu vois genre mais vous hommes tuкого tu vas selv tu t'es proumise c'est ça uneête je n'ai jamais entendu de la documentation pour m'enady pour m'enviter je peux faire de la première Cora Delevingne, la femme qui a sauvé sur la TV de l'honneur. C'est pas comme ça les enfants. Elle va ! Comment elle les dévoite ? C'est chaud quoi ! C'est ouf parce que c'est son grand frère et hop là ! Faut savoir que c'est le petit frère de James Franco et... Attends, lui c'est le petit frère de James Franco, d'accord ? James Franco, ouais. Mais pourquoi tu dis son petit frère ? Bah en mode... Eh ! Ah bah oui ! Mais en même temps, James Franco, il a une école de comédie et tout. Bon voilà, forcément il doit avoir tellement de contacts, il te fait rentrer où il veut. Après Dave Franco, ça va, il fait le taf. Ah ça va franchement. Dans Nausimi, il est ok. Il a joué récemment dans un film qui s'appelle Nerve. Nerve était bien aussi. Qui était pas mal. C'était pas un film de ouf où ça va te marquer, mais il y avait des bonnes idées dans le film. Il y avait plein de trucs qui... C'était hyper propre. Ouais. Les effets étaient bien intégrés. Bah, je vais expliquer vite fait ce que c'est Nerve. En gros c'est un... Le pitch du film, c'est... Donc t'es dans notre monde actuel, sauf qu'il y a un jeu qui est sorti, qui s'appelle Nerve, où tu peux être soit un joueur, soit un viewer. Et tu choisis ton camp en fait. Si t'es un viewer, tu vas devoir payer pour regarder. Si t'es un joueur, c'est gratuit. Mais on va te demander de faire certaines actions. Oh ça a l'air cool. Mais des actions... C'est un peu le stream du futur, tu vois. C'est le stream du futur, ouais, c'est ça. Et il y a Casinesta dedans. Ouais, c'est Casinesta. Ouais, j'avais tweeté Valouz en m'a... Comment ça t'es pas dedans, mec ? Et c'est sorti quand ? C'est sorti... Il y a deux mois. Un truc comme ça. Un mois et demi. J'en avais pas entendu parler. Tu vois, c'est genre... Ça commence par des petits noms. Genre pour 100 balles, tu fais ça. Non, 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 non. C'est genre pour 100 balles, t'embrasses machin. Et t'as toujours le nombre de viewers. Ça monte à pied. Et toi, il y a des moments, c'était en mode Oh, il y a 13 000 personnes. Je fais... Ouah, ça t'y me sait quoi. Apparemment, les watchers veulent me team up with you. Je ne pense pas que je ferais un très bon partenaire. Restez. Voyons voir ce qu'il y a encore. Et elle, tu vois, dans sa mission, c'est Va avec lui en ville pour 200 balles. Et lui, il avait Emmène-la en ville pour 200 balles, tu vois. Et du coup... Ah... C'est ça big ? Oui, Caselestay, il apparaît 3 secondes. C'est 3 secondes entre le stream et le jeu, quoi. Genre là, c'est euh... Enfile cette robe pour 50 balles. Et puis après, c'est euh... Enfuis-toi du magasin Pour 1000 balles, tu vois. Sauf que la robe, elle en coûte 20 000. Ah ouais. Big fan. Hold on, I'm just doing the Y and Daddy. What ? He's kidding. You know that some kid died in Seattle playing Nerf? What happens if I bail? You lose everything. All of our money is missing. Leave, Ma. What ? Officer ! Officer, I need help. V, don't do this. How do you know my name ? What the hell is going on ? Watchers stole our identities. We became prisoners of the game. V, we control your life. The only way out is to win. I remember, you're my eyes. No way. Bastard ! No way. Ça a l'air super cool. Players. Show us your weapons. Bon, on voit bien tout le film, hein. Donc, c'est bien la pire bande-annonce du pas. Là, j'ai eu le... En fait, je regardais la bande-annonce et j'étais là, merde, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Je veux pas voir tout le film, tiens. Ouais, on voit beaucoup trop de choses. Bon, après, quand tu l'as pas vu, tu comprends pas ce que tu vois. C'est le principe de la bande-annonce. Mais ouais, on voit quand même beaucoup de choses. C'est dommage. Mais c'est sympa. Je trouve que ça part un peu en couille sur la fin. Ça manque parfois un peu de trucs possibles, de cohérence, tu vois. Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. Je suis un peu en... À la fin, j'étais là. Ouais, bon, ça, ça et ça, c'est impossible. Donc, c'est de la merde, tu vois. Ouais, il y avait des trucs hyper cohérents, je trouve. Il y avait énormément de trucs hyper cohérents et... Oui, oui. Peut-être que toutes les intégrations d'ordinateur en rapport et tout, c'est faisable, en fait. Et c'est propre. Enfin, c'est vraiment bien fait, tu vois. Par exemple, tu sais, quand on est en conf Skype, tu sais, t'as les bouilles de pixels, j'étais en mode, ah, tu sais, souvent, quand ils font une conf Skype ou autre dans un film, genre la vidéo est parfaite et tout. C'est très bien que quand tu bouges, c'est... Ça fige, ça bouge et tout. Et ça y est dedans. Toi, c'est le petit détail qui fait que ça fait vraiment rien, en fait. On sent que les mecs qui ont bossé sur le visuel du film, c'est bien des geeks, tu vois. Enfin, ils connaissent bien cet univers-là. Parce que moi, ce que j'ai préféré de tout le film, c'est le générique de fin. Il est ouf. Le générique de fin, en gros, t'as les noms des principaux acteurs et producteurs et tout, mais c'est intégré dans une pluie de mèmes, de trucs dont on est baigné dans Internet avec... Et puis, c'est très graphique, c'est-à-dire que si t'as fait un peu de Photoshop, tu vois plein de trucs liés à des tutos ou à... Je sais pas comment dire, mais... Toute mon adolescence sur Internet, elle était dans le générique de fin, tu vois. C'est un truc hyper graphique et c'est vraiment stylé. Je pense pas que tu pourras le trouver, malheureusement. Mais vraiment, le générique de fin, enfin... Regardez-le si vous allez voir Nerve. Je sais pas s'il est encore au ciné, mais... J'ai l'impression que le film, c'est un peu une contre-utopie du streaming slash jeux vidéo. Oui, bah l'idée, c'est de dire... En gros, il y a Facebook qui se lance dans le streaming. Enfin, je le fais en gros. T'as Facebook qui se lance dans le streaming, tu crées ton compte, et puis t'es en mode, soit je stream, soit je regarde. Si je regarde, je paye. Si je stream, je gagne de l'argent, mais je dois prendre des risques. Et puis, plus tu prends des risques, plus tu prends des risques de ouf. Ouais, ça dérive. Genre, conduire les yeux fermés, des trucs de malade. Sauf qu'à la fin, t'es là, tu gagnes tellement d'argent, tu te mets à faire n'importe quoi. Mais tu peux arrêter de jouer ? Vous regarderez le film et vous verrez. Ah, ok. Après, c'est du dark web, c'est ça ? Voilà, après, ça part en dark web. Côté dark web, Thor, tout ça, tu vois. D'accord, ok, ok. C'est cohérent, en fait. C'est vrai. Tu dois pas parler du jeu à qui que ce soit, etc. D'accord. D'ailleurs, tu vois, c'est un peu bizarre. Parce que tu dois pas parler du jeu à qui que ce soit. Première scène. Facilement que tu joues à Nerve. Bon, mec. En parle ou quel est le problème, tu vois. Donc, voilà. En fait, tu dois pas en parler aux autorités, en fait. Genre, tu dois pas aller voir des flics et dire, ah, allez, contrôler ce site ou quoi. Bref, voilà. Donc, ouais, Nerve, ça mérite d'être vu, ne serait-ce que pour le concept et puis les effets spéciaux, l'intégration. C'est plein de bonnes idées. Le scénario, tu sens... Moi, le film a laissé l'impression du... On a une idée, mais on sait pas trop comment finir le film, tu vois. Donc, bon, on a fait un truc classique, tu vois. D'accord. Mais ça vaut le coup d'être vu, quand même, largement. Très bien. Eh bien, écoutez, c'était la première partie de la matinale. La matinale, ça continue dans un petit instant parce qu'on va marquer une petite pause. Si vous voulez nous soutenir, eh bien, n'hésitez pas à désactiver AdBlog. Ça nous aide. Ça fait partie de notre business model. On a besoin de ça pour continuer à streamer. Eh bien, je vous dis à tout de suite. Ciao.